Les ralliements pour François Mitterrand à présent, Alain Crévine, l'Union démocratique bretonne, la Ligue des droits de l'homme, le parti communiste marxiste léniniste et la nouvelle action royaliste. Plusieurs gaullistes de gauche appellent eux aussi à voter pour le candidat socialiste, parmi eux Philippe de Saint-Robert, Bertrand Fessard de Foucault et Jacques de Montalé. Hier soir, nous le lisions tout à l'heure, François Mitterrand participait donc à une réunion des femmes du mouvement Choisir. Alain Danvers. Elles étaient cinq, cinq consoeurs à la langue acérée ou à la plume égratigneuse, plus François Sparturier et Gisèle Lalini, qui voulaient tout savoir de Mitterrand et des femmes. Le candidat répondu longuement, patiemment, grave ou enjoué pendant plus de trois heures devant un auditoire visiblement satisfait. Il faut dire que François Mitterrand a du retard à rattraper dans l'électorat féminin. Tous les sondages démontrent qu'une majorité de femmes est de loin plus favorable à son concurrent. Initialement, les deux candidats devaient d'ailleurs venir s'expliquer l'un après l'autre devant choisir, mais finalement, seul François Mitterrand a affronté l'épreuve, Monique Pelletier estimant au nom de Giscard qu'il s'effissait d'un faux débat. Le débat, en tout cas, a commencé sur le mode badin. François Mitterrand, vous avez-vous accepté d'être parmi nous, devant sept micros féminins, tout près de nos griffes ? Franchement, quel effet ça vous fait ? Dire que je me sens à l'aise serait présomptueux. Dire que je suis gêné serait faux. Donc, je me sens très bien. Je sais que j'ai affaire à des femmes responsables qui connaissent les sujets dont elles parlent. Je ne suis pas certainement moins compétent qu'elles sur beaucoup de problèmes qui touchent au sujet dont nous allons traiter. En entrant ensuite dans le vif du sujet, François Mitterrand a fait une série de propositions concrètes sur l'égalité des femmes dans le travail, la femme au foyer, le travail à temps partiel, la place des femmes dans la vie publique. Il propose la création d'un grand ministère à vocation interministérielle. Et puis, on a parlé de misogynie, de viol, etc., avant que François Mitterrand ne fasse sa conclusion sur l'avenir du féminisme. Je pense que le XXIe siècle amènera une transformation profonde des mœurs, profonde des mœurs, par le féminisme. Je veux dire, je ne sais pas quel contenu donner au mot féministe, qui ne me plaît pas forcément, mais par ce qu'il signifie en tout cas pour vous, c'est-à-dire par l'arrivée en masse et en force, au niveau de la responsabilité, de toute une large partie du corps social humain, qui, jusqu'alors, s'en est dangereusement privée, ou bien la réserver pour son plaisir, ou pour le luxe, le luxe de l'esprit, de ces femmes ou grands esprits, toujours sortis, ou presque toujours sortis, des milieux privilégiés, qui ont beaucoup apporté à l'humanité, mais qui étaient considérées par l'homme comme un luxe, comme une fleur de cerf. Si maintenant cela devient un phénomène social, comme je le souhaite, alors on entrera dans des civilisations différentes. Voilà ce que je peux vous dire. Merci.